... Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoirs, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour est une jeune femme qui se dit elle-même remplie de fougue, elle est déterminée, elle est dynamique, elle met toute sa passion au service des jeunes pour favoriser leur autonomisation dans l'entrepreneuriat et dans la gestion de leur vie tout court. Elle est gestionnée en affaires dans le cadre de son emploi classique, mais aussi la présidente fondatrice de FAR Haïti, qui est femme en action vers la réussite de l'émergence. Natacha Cadet, bonjour. Bonjour, madame Karol Desilva, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, qu'est-ce que c'est FAR Haïti ? FAR Haïti, c'est Femmes en Action, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est Femmes en Action vers la réussite et l'émergence. Donc, c'est une structure de jeunes femmes, OK, qui prône l'autonomisation, leadership et l'entrepreneuriat depuis quatre ans d'existence. Et dans la société haïtienne, nous sommes logés dans le département de l'OS, disons la capitale du pays, Port-au-Prince. Que signifie pour vous le mot pouvoir ? Le mot pouvoir, pouvoir a une définition relative. Donc, pour moi, le pouvoir, c'est la capacité de faire. La capacité de faire est une capacité qui m'oriente vers le leadership. Se comporter en tant que leader, c'est d'accepter de suivre par les gens. Donc, les gens vous suivent, vous voient comme modèle, vous prenez comme exemple. Et donc, à ce moment-là, le pouvoir commence graduellement. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans les issues du pouvoir selon s'il y en a un homme ou une femme ? Donc, le leadership n'est ni féminin, ni masculin. Ça n'a pas de sexe. Ça n'a pas de sexe. Parce que, que ce soit un homme, que ce soit une femme, on a les mêmes capacités de réflexion, on a le même sens de l'humour. Donc, ça n'a pas de sexe. Cela dépend de vous. Donc, comment vous prenez ce travail ? Donc, là, le leadership n'a pas de sexe pour moi. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, on doit se sacrifier pour avoir une chose. Toutes choses demandent un sacrifice. Au niveau de Faïti et à travers mes activités, je sacrifie ce qui est le plus précieux à l'intérieur de moi, qui est mon temps. Donc, avec le temps, je pourrais gagner de l'argent. Avec le temps, je pourrais faire autre chose, autre chose beaucoup plus personnelle. Mais une fois, on a la sensation de devenir leader. On a la sensation de vouloir remplir ma page blanche. À ce moment-là, j'ai dû sacrifier mon temps, qui est le plus précieux pour moi. On ne l'est pas puissante, on le devient. Qu'est-ce que cette phrase évoque pour vous ? Donc, comme j'ai l'habitude de répéter l'adage de si bon pouvoir, on n'est pas femme, on le devient. Donc, c'est le même sens pour moi. Donc, la puissance, ça vient. Ça vient graduellement, ça vient avec le temps. Et en termes de prise de décision en tant qu'une femme leader, juste avant de prendre une décision, il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur le bon côté et le mauvais côté de cette décision-là. Et à travers le résultat, à ce moment-là, à travers le résultat, ça va vous donner une puissance. Parce que si le résultat escompté est venu, donc à ce moment-là, on se sent puissante, on se sent presque indispensable, même dans une équipe, parce que vous venez tout juste de prendre une bonne décision, une décision en commun, une décision qui facilite les gens à penser mieux, à faire autrement, à prendre de nouvelles décisions, bien sûr. Donc, c'est ça, la puissance, ça vient graduellement. Ça vient graduellement. Dans Farahiti, j'imagine que vous avez l'occasion de discuter avec les femmes sur les sujets qui les concernent, comment est-ce que vous pouvez les aider. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même bien compris, qui est bien accepté par les femmes? Est-ce que vous avez de très jeunes femmes aussi qui vous sollicitent? Parce que vous aussi, vous êtes déjà très jeunes. Justement. Et on est une équipe très dynamique, dévouée. Et on est solitaires aussi. Et donc, le feedback... Solitaire ou solidaire? Solidaire. Donc, le feedback est vraiment positif. Et à travers ce que nous prônons depuis tantôt quatre ans d'existence. Donc, je dois vous dire sincèrement, Mme Da Silva, que les jeunes femmes de mon pays, autrefois, si vous rencontrez une jeune haïtienne pour lui parler de l'autonomisation, pour lui parler de l'entrepreneuriat, elle vous dirait catégoriquement, mais non, c'est difficile dans cette société. C'est difficile. Et à présent, avec l'arrivée de Faïti, ce que prône Faïti depuis des années, donc cette même jeune femme pourrait se tenir debout et dire, bon, là où il y a des difficultés, c'est aussi, c'est autant de difficultés, autant d'opportunités, donc je dois arriver. Donc, je suis le principal. Et je suis le principal. Je peux faire mes choix, en fait. Exactement, je peux faire mes choix. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un feedback positif. Donc, nous souhaiterons rester, nous souhaiterons tenir, excusez-moi, le flambeau jusqu'au bout. Absolument, mais je n'en doute pas un seul instant. Justement. Quelle place les organisations publiques pourraient avoir dans ce combat que vous menez? Donc, les organisations publiques pourraient avoir et pourraient jouer le rôle de complémentarité. Donc, complémentarité est dans le sens qu'on fait un échange. Donc, on pose, on se pose les problèmes ensemble. On vient avec les solutions, OK? Donc, on devient amis, on devient partenaire. Donc, comme ça, parce que l'harmonie, dès qu'on est en harmonie, on est une force. Donc, on est en harmonie, on est une force. Donc, on se sent aimé, on est une force. Donc, c'est ça. On a besoin, on aura toujours besoin des autres parce que nous sommes condamnés pour vivre avec les gens. et nous allons, nous devrions vivre avec les gens. Donc, nous devrions fonctionner avec les gens. Donc, c'est ça. C'est ce que nous souhaiterons. Est-ce que vous avez une phrase, une devise ou un adage qui illustre vos propos, vos engagements ou vos espoirs? Justement, c'est, justement, j'en ai plusieurs. Donc, mais je peux te dire, je peux te dire quasiment que ce qui m'intéresse le plus, j'aime dire plus souvent que si vous persévérez, vous gagnez, vous gagnez plus. Donc, c'est un adage de Napoléon Hill. Donc, vous gagnez, si vous cessez de travailler, vous n'allez pas gagner. Et si vous gagnez, c'est que vous ne cessez pas de travailler. Donc, c'est la persévérance, c'est la ténacité, c'est la résistance. Donc, vous comprenez? Donc, c'est la résistance. Donc, Napoléon Hill voulait montrer dans cette phrase. Est-ce que vous avez un coup de gueule? Quelque chose qui vous aînait vraiment, que vous aimeriez vous achanger? Oui. Oui, 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 oui. Je souhaiterais beaucoup plus tolérante. Je souhaiterais beaucoup plus tolérante parce que quand je dirige quelque chose, j'ai tendance à être parfaite là-dedans. OK? Donc, beaucoup plus de souplesse, en fait. Beaucoup plus de souplesse, tout ça. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous? Donc, c'est Foul Milayo et Rondom Kouti. Donc, elle est née le 25 octobre 1900. Elle est morte le 13 avril 1978. C'était pour elle 78 ans de carrière, 78 ans de grands travaux, 78 ans de bonnes décisions pour les femmes. Donc, on a même considéré comme étant la mère d'Afrique, la lionne de l'Izambie. Ça, c'est une fierté pour les femmes en général. Et surtout en tant que Noire, et surtout en tant qu'Africaine. C'est vrai que je suis haïtienne, mais l'histoire m'a dit que je suis descendante d'Afrique. Absolument. Et vous voyez, quand je vous vois à la télévision, parce que je vous suivais de temps à autre quand j'étais en Haïti, je me suis dit, il faut rencontrer cette femme. Et lorsque je vous rencontre au Défi Montréal dans l'activité du 28 janvier dernier, je sentais une sensation. Je sentais la chair de poule, Mme Da Silva. Je me suis dit, voici ma compatriote, voici ma combattante, voici mon icône, voici mon modèle. Donc, Mme Renkone Kouti était la première femme à avoir conduit une voiture. La première femme au Nigeria à avoir conduit une voiture. C'est vraiment intéressant de l'entendre. Et on l'a surnommée comme étant également la doyenne des droits des femmes. Donc, c'était une femme... Waouh! 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 Elle avait ses propres stratégies, Mme Da Silva, à cette époque, pour faire connaître la capacité des femmes. Et la capacité des femmes de toute son intégralité. C'était vraiment extraordinaire. Et quand les femmes se révoltent pour une cause au Nigeria, donc les forces de l'ordre se servent du gaz acrymogène. Et à ce moment-là, ils regroupaient ces femmes pour les enseigner, pour les donner une formation, comment s'y prendre, arriver devant cette situation. comment s'y prendre. Mais non pas pour... Non pas pour... Non pas pour laisser aller. Non pas pour laisser tomber, mais plutôt pour essayer de continuer. Donc, c'est... Pour moi, c'est un phénix. C'est vraiment... C'est un phénix. Il va renaître de ses cendres par plusieurs femmes. C'est sûr. Parce que c'était une femme extraordinaire. Et elle restera toujours extraordinaire. Très bien. On va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et pouvoir. Nous sommes avec Natacha Cadet qui nous parlait de sa passion, son icône pour les femmes qui osent changer le monde, qui n'ont pas peur de l'adversité. Vous, vous parliez d'être une icône, d'être une inspiration pour les générations futures. Comment est-ce que ça se traduit pour vous dans votre quotidien par rapport à des petites filles qui vous regardent ou qui vous sollicitent? Comment ça se passe? Donc, je me sens... Alors, être aimée par quelqu'un, c'est vraiment une grâce, c'est une bénédiction. Donc, à l'intérieur de Farahiti, je vais sortir ma réponse sur cette illustration. À l'intérieur de Farahiti, donc, on développe un cercle pour les filles, pour les jeunes filles. Lorsque je dis les filles, c'est de 8 ans à 16 ans. Donc, on les enseigne, on les enseigne sur les grands projets de femmes. Donc, pour ne pas avoir, avoir, il y a ce qu'on appelle, pour ne pas subir des grossesses précoces. Parce qu'à l'intérieur de Farahiti, il y a un membre, et elle est très dynamique, elle était passée, elle avait passé par... Elle était dans cette situation, OK, il fut un temps, elle était dans cette situation, de comment elle a dû relever et le coup, une fois terminée, une fois finie, on met au monde, et le petit, donc, elle se dit qu'elle doit, qu'elle doit se relever. Qu'elle doit se relever pour ce que elle a l'engagement, elle a une obligation de remplir sa page blanche. Et c'est ce qu'elle a fait, et elle devient gestionnaire, gestionnaire en affaires comme la présidente de Farahiti. C'est vraiment une fierté, et elle est très dynamique, donc, du coup, arrivée à l'intérieur de Farahiti, elle nous propose cette idée, et nous embrassons à cœur cette idée pour ce que les jeunes filles de mon pays, les jeunes filles de mon pays ont grand besoin de ces gens de formation pour pouvoir... Pour éviter les écueils, pour que ça ne les mette pas en difficulté après. En difficulté après, justement. Parce que c'est vrai que les grossesses précoces chez les jeunes femmes, une fois qu'elles ont ça, ça ralentit la possibilité de continuer leur scolarité et de trouver... Surtout dans un pays sous-développé. Absolument. Surtout dans un pays sous-développé, donc, comme a dit la Bible, le royaume des filles est forcés, ce sont les violents qui ne sont pas. Donc, pour être violents, il faut avoir... Il faut être armés. Il faut être armés, justement. C'est ça. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? Sans hésitation, Madame Dan Silva, je serais un écureuil. Ah bon, et pourquoi ? Ah oui, je serais un écureuil. Parce que la présence de l'écureuil, donc l'écureuil, ça provisionne toujours. L'écureuil, ça provisionne toujours. OK ? Et c'est la prévoyance aussi. Donc, on fait une projection sur le futur. C'est une qualité. C'est provision de côté. Exactement. Et on fait une provision sur le futur. On fait aussi une projection. Je vais te dire carrément qu'il n'y a pas longtemps que je suivais l'émission de Madame Fabienne Gola et quand Madame Fabienne Gola était votre invitée. Donc, j'étais dans ma chambre. Une fois terminée avec la vidéo, je me suis dit, un jour, je serais invitée de cette émission. Eh bien, voilà. Et voilà, quelques mois, pas même une année. Le pire, ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est pour vous dire que la parole, c'est une puissance. C'est une puissance. Donc, quand on déclare une chose, on croit et on vient de le recevoir. Donc, quelques mois plus tard, me voici ici. Donc, l'écureuil, ça vient aussi avec la ténacité. la ténacité, la persévérance, l'agilité. Et pour finir, l'écureuil pour l'indépendance. Être indépendant, être autonome, être indépendant, capable de prendre des décisions, avoir des pouvoirs. Oh, c'est extraordinaire. Je serais sans hésiter un écureuil. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous ? Je commencerais par l'amour. Dès qu'on se sent aimé, Madame Da Silva, on se sent comblé. On ne se sent pas humilié. On ne se sent pas oublié. Et dès qu'on est en harmonie, on est une force. et une force qui peut briser toutes les chaînes. Et déplacer les montagnes. Déplacer les montagnes. Ça aussi, c'est biblique. Je commencerai par l'amour. Merci beaucoup. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose ? Eh oui. Je vous apporte un objet. Un objet en forme de cœur. Et l'objet, c'est une pierre. Et une pierre, c'est un rock solide. Comme disait Jésus dans la Bible, en parlant avec pierre, pierre, c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, même si je ne suis pas un ingénieur civil, donc quand on construit une maison, on se sert beaucoup de pierre pour faire la base. La fondation, oui. Pour faire la fondation, merci. Ceci pour vous dire que ça devient solide, ça devient solide, mais ce qui est magique là-dedans, c'est qu'elle est en forme de cœur. Le cœur représente pour moi l'amour. Ensuite, c'est le symbole de pouvoir et de féminité. Et le pourquoi ? Parce que s'il y avait vraiment la présence de l'amour au cœur de leadership, donc on ne pourra pas... Le monde se porterait mieux. Se porterait mieux. Donc, toutes les misères, les guerres, les violences qui rongent le monde actuel, c'est pour ce que l'amour lui-même n'est pas en état ou du moins en situation de leadership. Donc, c'est pourquoi je viens avec cet objet. Avec cette pierre. Oui. Si une petite fille regarde notre entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Natacha Cadet », qu'est-ce que vous lui direz ? C'est une bonne nouvelle, c'est une fierté, c'est une bénédiction. Vouloir me ressembler, c'est une bénédiction. Mais je lui suggérais, je lui suggérais de préférence de pouvoir faire, de pouvoir terminer ce que je n'ai pas pu terminer. Et de voir la capacité de relater ou du moins dénumérer les bonnes choses plutôt que les mauvaises. Ensuite, je lui suggérais aussi de prendre un temps pour essayer de découvrir le génie qui est à l'intérieur d'elle. Parce que chaque personne est un monde et chaque personne est une personne. Donc, Dieu nous a créés avec au moins un don. Au moins. Parce que vous avez plusieurs dons et moi, j'en ai beaucoup. Mais ce qui est important, on a au moins un don pour se faire connaître. On a au moins un don pour remplir notre page blanche. et ce que je veux dire, c'est un petit peu, ça a trait à la puissance aussi. Parmi des milliers de spermatozoïdes qui ont pu percer l'ovaire de ta mère, c'est toi qui arrive. Donc, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as une héroïne. Donc, le fait que tu existes, le fait que tu as accès à l'oxygène de l'air, vous devriez avoir la capacité de découvrir le génie qui est à l'intérieur de vous et se sert avec pour faire quelque chose de bien. Justement. Très bien. Natacha, notre entretien touche déjà à sa fin. Alors, pour conclure, en un mot ou en une phrase, vous êtes une femme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir ? Mon super pouvoir, c'est ma capacité de convaincre. J'aime bien. C'est vrai. Je confirme. Oui, ça, vous pouvez les dire. La preuve, on est là aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est ma capacité de convaincre. C'est mon super pouvoir et j'ai béni l'éternel en tout temps pour cette capacité parce que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Très bien. Sur ces paroles, on va conclure notre émission. En tout cas, merci beaucoup, Natacha, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre temps, il est assez chargé maintenant parce que vous repartez bientôt mais ça a été un grand plaisir de vous avoir. C'est à moi de vous remercier Madame Dan Silva. C'était Femmes et pouvoirs, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, mais aussi sur notre chaîne Femmes et pouvoirs.tv et bien évidemment sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501